Hello ma touche chou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui On va papoter, on va se maquiller, ça fait super longtemps qu'on l'a pas fait Si vous avez vu un de mes vlogs récents dans lequel je vous dis que j'ai fait une connerie avec mes cheveux, que je les ai coupés et là tout à coup je les ai jusqu'au pied, c'est normal ce sont des extensions, elles sont à clip donc je les enlève Mais voilà, malheureusement mes cheveux n'ont pas poussé autant en si peu de temps Même si j'aurais bien aimé, le produit miracle à ce point n'existe pas donc c'est des extensions Quoi qu'il en soit, je vais répondre à vos questions puisque j'avais lancé une fois vos questions sur Insta il y a pas mal de temps maintenant J'avais récolté toutes vos questions et je ne m'étais pas encore posée pour la filmer donc il est temps parce qu'il y a plein de trucs je pense dont il faut qu'on parle Sans plus tarder on se rapproche, j'attache tout ça et on se râquille Je ne vais rien faire par contre de spectaculaire sur mon make-up, c'est juste mon make-up de tous les jours que je fais depuis probablement cette dernière année Ma peau est hydratée, j'ai appliqué la base et donc c'est celle-ci de Charlotte Tilbury C'est surtout que j'utilise pour sa protection solaire parce que j'utilise pas une crème hydratante où il n'y a pas de protection solaire donc du coup je complète avec celle-ci, je l'adore Voilà et on va passer du coup au fond de teint, on va chercher Charlotte la seule et unique Je n'utilise que celui-ci, je crois que ça va faire un angle que je me maquille avec ce fond de teint Voilà j'adore, c'est mon préféré, en ce moment je mixe le 6 et le 7 parce qu'il me reste plus beaucoup du 6 Mais en théorie ma teinte c'est la 6N Première question que je trouvais plutôt en adéquation et c'est plutôt une bonne question pour commencer C'est comment te sens-tu en ce moment ? Bah écoutez je... La fille elle dit on va commencer par cette question et au final elle sait pas quoi répondre Non mais en fait la vérité c'est que je sais pas trop Je suis dans une période où j'ai l'impression de naviguer entre un tas d'émotions Il y a plein de trucs qui me passent par la tête, je sais pas, je sais pas trop trop où c'est que j'en suis pour être honnête Je me sens un peu perdue en vrai C'est la première fois que j'utilise l'éponge mais je suis pas super fan, elle est dure Bref je disais ouais je suis dans une période où je sais pas trop Et je pense que ça se ressent de toute façon dans ce que je partage en fait sur ma chaîne, dans mon contenu Ou peut-être même dans mon comportement global de ces derniers temps Voilà je suis vraiment pas régulière Je peux passer des périodes où je donne pas trop de nouvelles Tout simplement parce que je me pose beaucoup de questions et que je sais pas depuis que j'ai aménagé ici Alors ça va très bien, je me suis jamais sentie aussi bien, la question est pas là Mais du coup je me pose vachement plus de questions sur tout A l'étape où j'en suis maintenant, qu'est-ce que je veux, où c'est que je vais aller Et en fait c'est vrai que l'influence, moi j'ai vu une vraie évolution Ça fait maintenant plus d'11 ans que je suis sur Youtube Et j'ai vu une évolution de dingue et ces derniers temps je me reconnais un petit peu moins, je sais pas Je sais pas trop où me positionner et en tout cas ce que j'ai fait jusqu'à maintenant Tous les contenus que j'ai pu poster jusqu'à maintenant c'est pas forcément quelque chose qui me rend heureuse désormais C'est pas ce modèle que j'ai envie de poursuivre Et en même temps, en toute honnêteté, il y avait pas la motivation tout simplement Déjà parce que c'est tout bête Mais c'est vrai que la pièce ici, je galère énormément à avoir un setup qui me plaît, qui me correspond Et surtout que je trouve pratique Et du coup quand c'est pas pratique et que ça te plaît pas Franchement ça motive pas pour faire des bons contenus Donc il y avait aussi beaucoup de ça Le problème quand t'es trop perfectionniste c'est ça Et puis après, bah ouais moralement franchement je sais pas Je saurais même pas vous expliquer le pourquoi du comment Juste bah moyen, j'ai mes périodes ça va très bien Et puis d'autres moments ça va un peu moins bien Mais bon y'a rien de grave Voilà je suis un petit peu saoulée de plusieurs petites choses Mais c'est rien, c'est la vie, c'est comme ça Donc ouais ça va Mais ça pourrait être un petit peu mieux Ensuite est-ce que ton métier te plaît toujours autant ? Il y avait pas mal de questions à ce niveau là Et oui franchement ça par contre je vais pas vous mentir Mon métier me plaît toujours autant J'aime toujours ce que je fais Sinon j'insisterais pas autant Et je pense que je me poserais pas autant de questions Si vraiment j'y prenais plus autant de plaisir Genre vraiment si ça devenait une complication pour moi Vous voyez c'est pas du tout le cas Je pense que le fait que je me pose autant de questions C'est parce que je veux bien faire les choses Mais en même temps voilà je veux que ça me plaise Donc oui j'aime toujours ça Mais j'ai plus vraiment envie de faire le contenu que j'ai pu faire jusqu'à maintenant C'est à dire je parle du contenu uniquement beauté J'aime toujours make-up et ça changera probablement jamais Ça c'est une certitude Mais c'est plus un contenu que je consomme moi de mon côté autant qu'avant Pour tout vous dire je reverte quasiment plus de vidéos beauté C'est très 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 rare Vraiment très rare C'est pas que ça me passionne plus mais ça me fait plus vibrer comme avant Et j'achète beaucoup de make-up qu'avant aussi accessoirement Mais je pense que ça fait aussi partie de l'évolution Et quand j'ai commencé Enfin moi quand j'ai commencé ma chaîne C'était vraiment pour parler beauté Parce qu'à l'époque mes copines se maquillaient très peu et tout Donc c'était pas quelque chose que je pouvais échanger avec elles Et pendant toutes ces années J'ai toujours toujours parlé beauté ici Sauf que entre temps j'ai quand même grandi J'ai grandi avec vous aussi Enfin je sais que vous c'est pareil Mes centres d'intérêt C'est pas qu'ils ont forcément changé Mais ils ont varié Et même si j'aime toujours ça C'est plus quelque chose que j'ai envie de garder comme coeur de cible sur ma chaîne Voilà j'ai toujours envie de vous en parler Ma petite dose est de temps en temps Je déteste cette éponge en revanche Si vous la voyez je ne vous la conseille pas du tout Elle est super dure en fait Rien à voir avec les autres éponges de la nouvelle technique Oh là là Je déteste changer mes habitudes en éponge C'est horrible D'ailleurs pour les questions suivantes C'est plus ou moins autour de la même chose J'en ai sélectionné plusieurs Comme Comment penses-tu des personnes qui disent que les youtubeuses beauté sont en déclin Aime-tu toujours youtube ? Tourner des vidéos ? Comment te sentir ? Etc Il y a eu pas mal de questions à ce niveau là Je pense que vous me connaissez bien Et vous sentez aussi que je ne suis peut-être pas comme d'habitude depuis quelques temps Donc effectivement je pense que si vous suivez un petit peu youtube sous toutes ces coutures Depuis ce début d'année Il y a eu pas mal de vidéos autour de la sphère beauté Des youtubeuses beauté De leur chute entre guillemets Et du fait que ce soit plus comme avant Et que ça ait changé Et que c'est plus forcément C'est plus ce que c'était quoi Et moi-même j'ai regardé pas mal de vidéos à ce sujet là Il y en a eu en France Et il y en a eu à l'étranger aussi Parce que bon on parle de la France En grande majorité j'ai l'impression que c'est un mouvement Enfin un mouvement entre guillemets Assez international Aux US c'est pareil quoi Au passage cette poudre elle est fantastique Ça me tarde de pouvoir quand même vous refaire des favoris et tout Parce qu'il y a plein de produits dont j'ai pas pu vous parler Mais alors celle-ci elle est fantastique C'est de chez Givenchy Et c'est une poudre que je mets sur mon anti-cer Pour le fixer Ça donne un coup d'éclat quoi Et surtout ça lisse la peau Elle est fantastique C'est un process Je vais pas rester comme ça Ne vous inquiétez pas Donc ouais pour répondre à la question Qu'est-ce que j'en pense Personnellement Alors peut-être que mon avis est un petit peu biaisé Je sais pas Mais je pense pas que les youtubeuses beauté sont finies Je pense pas que la sphère beauté s'arrête là Et que c'est le total déclin Et que ce qu'on a connu avant n'existera plus Parce que pour moi La beauté et le make-up entre autres C'est pas quelque chose qui va passer de mode On se maquillera toujours Winnie me Et oui le covid a fait que Toutes nos habitudes de vie ont drastiquement changé Et qu'on récupérera probablement pas Nos habitudes d'ordre Du moins pas toutes Mais néanmoins Enfin je sais pas vous Mais même moi si pendant pas mal de temps Effectivement Je m'en ai qui est beaucoup moins Parce que masque et tout Pas vraiment compatible Il n'empêche que j'adore toujours ça Et que ça ne changera jamais Et que le make-up sera toujours partie intégrante De nos vies en fait Ça ça changera jamais Et du coup je pense que les youtubeuses beauté Y'en aura toujours C'est pas quelque chose qui me fait peur Je me dis pas Oh là là c'est bon Y'en a trop eu Mais non on sert plus à rien et tout Pas du tout C'est juste que je pense Que la façon dont on consommait ces choses là Et la façon dont on proposait nos contenus A définitivement changé Il y a eu plein de choses qui font que les choses ont changé Et pour moi c'est un mix entre le covid Et l'émergence des nouveaux réseaux Comme notamment tiktok Qui a je trouve mis une grosse baffe A beaucoup de plateformes en fait On part de youtube là Mais je pense des autres plateformes aussi clairement Moi j'ai jamais fait partie de celles et ceux Qui se sont retranchés un petit peu sur tiktok Parce que c'est un réseau qui ne me tente pas du tout Je ne me reconnais pas du tout Enfin ça me paraît très jeune et tout Et franchement je n'ai pas envie Donc voilà ça ne m'attire pas Donc je n'y vais pas Néanmoins ça fait je pense beaucoup de mal A pas mal de plateformes Et notamment le format des tutos Et longues vidéos qu'on peut connaître ici sur youtube Voilà je pense que maintenant les gens attendent des contenus plus courts Qui vont à l'essentiel Peut-être hyper divertissant Originaux Et que tu peux swiper en permanence Et je trouve ça dommage quelque part Parce qu'on est vraiment maintenant dans un monde Où en fait tu consommes énormément de contenus A la minute Mais tu passes sans arrêt sans arrêt sans arrêt Et il n'y a pas vraiment la fidélité qu'il y avait avant Et ça je trouve ça dommage Ça existe toujours mais c'est plus vraiment la même chose Pour autant comme je vous dis Non je ne pense pas que ça va s'arrêter là Je n'ai pas vraiment peur de ce côté là Parce que la demande est toujours là Ça fonctionne toujours C'est juste différent C'est une manière de consommer différente Et encore une fois je pense que c'est hyper important Il arrive un moment en tout cas Quand il est là depuis longtemps C'est de proposer quelque chose peut-être de nouveau D'élargir un petit peu ses horizons De montrer que oui on évolue aussi en même temps que vous Là il n'y a pas très longtemps j'ai croisé une abonnée à Bordeaux Et elle me disait qu'elle me suivait depuis super longtemps Quasiment mes débuts et tout Donc bref on parle un petit peu de tout ça Et comme je lui disais en fait c'est ça qui est fou Parce qu'elle comme beaucoup d'entre vous Peut-être j'ai l'impression Vous êtes nombreuses à me suivre depuis très longtemps Depuis des années Et donc quand vous avez commencé à me suivre Peut-être que vous avez 18-20 ans Un truc comme ça Et maintenant on est du même âge quoi Vous avez plus ou moins 30 ans comme moi A quelque chose près Et vous avez grandi en même temps Et peut-être que vous avez une vie de famille maintenant Et vos centres d'intérêt ont plus ou moins changé aussi Même si pour certains vous me suivez toujours pour le make-up D'autres vous me suivez juste par je pense Attachement ou pour les vlogs Ou pour les autres sujets que je peux partager D'ailleurs je serais hyper curieuse de savoir pourquoi vous me suivez Voilà petit aparté Je serais très curieuse de savoir pourquoi vous me suivez toujours Pour quelles raisons Qu'est-ce qui fait que vous regardez toujours mes vidéos Et donc voilà Ça c'est juste l'analyse que je me fais Mais le fait est que Et je pense que c'est important De se poser des bonnes questions De se renouveler Et juste pas rester un petit peu sur ses acquis Et oser prendre des risques Je vous avoue que ça me fait un petit peu peur quand même De vous proposer d'autres choses Et de vous dire que je suis plus aussi excitée par make-up Comme avant Bah je me dis Elsa make-up C'est ma chaîne C'est le coeur de ma chaîne Et si je propose autre chose Est-ce qu'elles vont toujours me suivre Est-ce que ça va toujours leur plaire Voilà je sais pas Mais j'ai très envie Parce que bah en fait Là ça me rend plus heureuse Je pense que vous pouvez Totalement vous en rendre compte Autre question C'est très peu présente sur Instagram Comparé aux autres influenceuses J'avoue tout Alors là j'ai même pas besoin d'avouer En même temps Bah c'est très très flagrant Je crois que là sur le dernier mois Je crois que j'ai fait un post Et encore j'en suis même pas sûre Quand je traverse des périodes Un petit peu down Ou juste que j'ai envie de me retrouver Bah j'arrive pas à concilier Ma vie de youtubeuse Et ma vie perso Je n'y arrive pas J'arrive tout à fait à me contenter De ma vie De mon quotidien Voilà De ma petite vie tranquille Et j'ai besoin De mes moments Où bah y'a que moi Y'a personne d'autre Et j'ai besoin de me retrouver J'ai jamais été le genre de youtubeuse A poster, 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 poster Sans arrêt, sans arrêt que soi Instagram, Youtube, autre Jamais J'ai jamais été comme ça Donc Et là plus ça va Et plus c'est pire Parce qu'en fait Bah les bugs c'est vrai Que bah tu postais des trucs Un petit peu sans intérêt Et c'était cool quoi Enfin y'avait vraiment pas De prise de tête Et maintenant j'ai l'impression Qu'on se pose tellement de questions Sur ce qu'on doit poster Ce qui doit marcher Ce qui doit intéresser Moi maintenant en fait Je m'en posais tellement Que j'ai fini par Ne plus avoir envie De poster des trucs Et c'est vrai que sur Insta Comme je vous disais Bah je sais pas trop Quoi vous postez Parce que j'ai une guide Tout à fait lambda Ça me saoule en fait De vous poster juste Des photos de moi Parce que Bah je me prends pas en photo Tous les jours Et je pense que Vous en avez rien à péter De voir des selfies De ma personne C'est pas non plus Ce que j'ai envie de faire Et vous allez me dire Oui mais tu peux faire Des trucs de cuisine Des cours et tout Maintenant que t'as ton appart Oui mais très honnêtement J'avais pas spécialement envie Jusqu'à maintenant Et j'avais toujours pas spécialement envie Je sais pas pourquoi En fait c'est juste que là Je suis dans une période Où je me sens pas super bien Donc voilà en fait Vraiment il n'y a pas d'autres réponses Autres que celles-ci On va passer à une autre Avec ta réussite professionnelle As-tu réussi à garder tes amis Ou en as-tu perdu ? Bah écoutez De ce côté là Non je peux pas dire Que j'en ai perdu Moi mais En fait ma Pardon Ma bande de copines Très proches On se connait pour la plupart Depuis le primaire Ou le collège Du coup voilà C'est des personnes Que j'ai dans ma vie Depuis 10, 15, 20 ans Donc Donc c'est certainement pas Ma carrière sur Youtube Qui a changé les choses Je suis très très entière Comme fille Et pour moi l'amitié C'est sacré Mais d'un autre côté En fait Je suis pas du tout Le genre de pote A envoyer des messages Ou à s'appeler Tous les jours Toutes les semaines Et tout Pas du tout Pas du tout Et la plupart De mes amis Les plus proches Tout du moins On peut ne pas se voir Pendant des mois Même peut-être une année Et quand on va se revoir Ce sera comme si c'était hier Et s'il y a le moindre pépin Que ce soit de leur côté Ou du mien Je sais que je peux compter Sur elle Et vice versa Et ça c'est Pour moi c'est ce qu'il y a Le plus précieux C'est la meilleure des relations Voilà Parce que Je vous dis C'est très authentique Autre question As-tu envie de développer Des projets pro Hors Youtube Donc marque Immobilier Ou autre Il y avait pas mal de questions Dans ce sens là aussi Donc je vais faire Un peu une généralité Il y avait aussi d'autres questions Sur est-ce que j'allais faire Ma marque de make-up Donc là je vais être très honnête Avec vous Quand de toute façon Durant toute cette vidéo Mais c'est vrai que c'est un sujet Que j'ai jamais vraiment Abordé comme ça Comme je vais le faire là Vous le savez peut-être Enfin pour celles qui me suivent Depuis longtemps Vous savez que Il y a très très longtemps Enfin il y a de nombreuses années Mais non J'avais lancé ma collection De produits make-up Avec Sponjac Avec qui je travaillais à l'époque Et c'est un super souvenir J'arrive pas à parler C'est un super souvenir Je ne regrette absolument rien Surtout qu'à l'époque Il n'y en avait pas beaucoup C'était un peu nouveau Et du coup Je ne savais pas dire Que c'était plus facile Mais c'était différent Et c'était une super expérience Voilà La vie a fait que C'était une fin logique Parce que je ne me voyais plus Travailler dans ces conditions là C'est plus Ce business model Que j'avais envie De perpétuer quelque part Et j'avais envie D'avoir mon truc à moi Et d'être un petit peu Genre la seule maîtresse Au volant Vous voyez Et j'avais vraiment De vraies envies C'était top C'est terminé J'avais Dans l'optique De lancer ma marque C'est ce que j'ai fait Voilà Ça se retrouve sur internet De toute façon Il n'y a pas de gros secret Mais je crois que c'est en Attendez Voilà En 2018 même J'ai constitué un petit peu Tout mon business plan Avec ma marque Qui était complètement indépendante De la make-up Ça ne portait pas du tout ce nom Je ne vais pas le dire aujourd'hui Parce que Voilà Ça reste Ça reste dans un coin De ma manche Mais je ne sais pas trop encore Ce que je vais faire Très honnêtement Le fait est que Voilà En 2018 J'étais à fond Et que Tout s'est fait Assez naturellement Mais que j'ai jamais voulu Me presser à ce niveau là C'est pour ça que Je n'en ai jamais parlé Moi j'ai toujours voulu Prendre mon temps J'ai toujours voulu Faire des choses bien Ah oui Et déjà C'est surtout que L'année avant le Covid Donc il n'y avait pas du tout Le Covid à ce moment là J'avais eu Quelques Enfin J'ai eu pas mal de trucs Persos Qui ont fait que Je me suis dit C'est pas le moment Tu vas attendre un petit peu Parce que Trop de choses Tu ne peux pas être partout Juste attendre Donc j'ai attendu Puis le Covid est arrivé Et là je me suis dit Ok Bah là aussi Attends C'est pas le moment Les temps sont trop incertains Enfin je ne me voyais pas du tout Moi de démarrer mon business Dans ces circonstances Enfin ça m'a fait trop peur Et heureusement Franchement je me félicite De ne pas être allée jusqu'au bout Parce que Enfin Clairement c'était la pire période quoi Je mets deux blushs En fait Je m'utilise Celui de Kylie Que j'adore Et je termine toujours Avec le Dior Qui est en rose Très soutenu Et que je mets par dessus Et j'adore faire ce mélange Je trouve ça percute Je suis très blush Et ouais Et du coup Bref je ne sais plus trop ce que j'ai J'ai mis peut-être Un peu trop mis Et en même temps À ce moment là Contradictoirement parlant Tout le monde S'est mis à lancer sa marque En parallèle Et je me suis dit Franchement Qu'est-ce que Tu vas mener de plus en fait Ça m'a un peu démotivée Parce que Même si j'avais envie de la sortir J'avais pas envie d'être Une marque De plus Qui se noie Dans toute cette sphère là Le make-up C'est le make-up quoi On va pas révolutionner le monde Enfin ça reste Ça reste des produits Make-up Donc à l'heure actuelle Cette fameuse marque Je l'ai toujours Je vous dis Dans un coin de ma manche Je sais pas si un jour Elle verra le jour Je sais absolument pas Le fait est que Je l'ai toujours J'ai l'air toujours Parce que Ça reste un petit peu Mon petit bébé Et je serais très heureuse Si un jour Ça pouvait voir le jour Grandir avec vous Et tout Mais je vous dis Là mon but C'est pas juste De sortir un truc Pour sortir un truc Pour avoir un back-up J'ai pas la prétention De dire que Moi quand je vais arriver Avec ma marque Ce sera quelque chose Qui n'aura jamais été vue Auparavant C'est très difficile Maintenant que ça arrive Enfin C'est même impossible Donc voilà J'en suis un petit peu À cette étape là Bah pareil Si vous voulez revendir Un petit peu Sur tout ce que je dis Tout le long de ma vidéo Ça me ferait hyper plaisir Sur ce sujet aussi J'aimerais beaucoup Avoir votre avis Sur Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous me rejoignez Est-ce que vous pensez Que c'est trop tard Quelque part D'arriver avec sa marque Ou alors Qu'est-ce que vous Vous aimeriez voir de moi Qu'est-ce que vous attendez de moi En tant que consommatrice Et consommateur Qu'est-ce que vous aimeriez Enfin vraiment C'est toutes les questions Que je me pose Donc je serais vraiment Hyper reconnaissante Et curieuse D'avoir votre avis À ce niveau là Voilà ma team chouchou Tout ce que je pouvais vous dire Je peux pas être plus honnête là Et plus libre ou mère que ça Cette étape Ça change tout Toujours le La poudre ambient light De Hourglass Ça fait un glow Genre tellement diffus J'aime trop Je ne peux pas m'en passer De ce produit Ça ne changera jamais Ça c'est sûr Ah la question du permis On y arrive J'en ai reçu trop Mais alors là Je peux vous rendre Enfin tu avais commencé le permis Vas-tu le terminer Y a-t-il une place de parking Alors bah oui En plus ironie de la chose J'ai pas une place Mais j'en ai deux Donc zéro raison De ne pas le passer Mais oui Pour celles et ceux Qui m'ont suivi L'année dernière J'avais commencé le code Pardon Et franchement j'étais trop bien partie Je m'en veux un petit peu Terriblement Mais après Voilà l'année dernière Je vous dis C'était vraiment une année de merde Et tout ce qui s'est passé Ça m'a fait totalement décrocher le code J'étais plus du tout dedans J'y arrivais plus Donc j'ai tout mis en pause Je m'étais dit Tu reprendras Quand tu seras posée chez toi Et que t'auras plus de distraction Et que ça ira mieux Là-dedans Et donc là vous voyez On est au mars Enfin bientôt En avril Et j'ai toujours pas repris Mais c'est toujours mon goal De cette année Et je Franchement je vais pas vous dire Je sais que cette année C'est la bonne année S'il faut que je n'en ai pas cette année Mais en tout cas Je vais tout donner Pour que ce soit un objectif atteint Dès que possible Là c'est vrai que j'ai J'ai un peu manqué de temps Et de motivation En début d'année Mais là j'ai C'est qu'une question de semaine Avant que je m'y remette Et je vous dis Je m'en veux Parce que j'étais trop bien partie L'année dernière Enfin non je faisais très très peu de fautes Et je pense que si je l'avais passé Je dis pas que je l'aurais eu Mais peut-être que j'aurais été Surprise de moi-même Parce que tout le monde me dit en plus Que le jour de l'examen C'est bien moins dur Que tous les tests Que tu te tapes Chez toi C'est définitivement Toujours dans mes projets Et cette année Je veux l'avoir J'aimerais tellement Peu de youtubeuses Parle de leur agence Ou agent Et toi Peux-tu nous en parler Je peux vous en parler Si vous voulez Mais je vais pas vous apporter Grand chose de nouveau Dans le sens Où moi je ne suis pas du tout Au sein d'une agence Je n'ai jamais eu d'agent En revanche Avant je faisais partie C'est pas vraiment une agence C'était un network Donc golden network Chez qui j'ai passé 6-7 ans Je crois Quelque chose comme ça Je suis plus dans leur network Depuis assez peu Mais le fait d'être dans ce network C'était pas vraiment une agence Dans le sens Où ton agent T'es hyper encadré Et tout Pas du tout Moi j'ai toujours été très libre J'ai toujours eu carte blanche Je n'ai jamais eu personne Au-dessus de moi Je connais beaucoup De personnes dans le milieu Qui ont des agences Et tout Moi par contre Ça n'a jamais été mon truc Je n'en ai jamais voulu De toute façon Dites-vous que C'est comme pour tout Il y a des avantages Et des inconvénients À être en agence Ou à avoir un agent C'est sûr T'es encadré Tu peux tout de même Te reposer Tu peux laisser déléguer La partie négociation Et tout Qui est le truc le plus relou Sur Terre Et au final Toi tu te concentres Uniquement sur la partie Sur la partie créative Qui est donc Ta partie à toi Et ça c'est très cool Mais voilà À côté de ça Il y a aussi Je trouve des petits inconvénients Et t'es quand même Pas toute seule Dans ton bateau Et moi de toute façon Je suis comme ça De base Soit vie perso Ou vie pro J'aime bien tout gérer Voilà C'est comme ça Ça m'a desservi parfois Mais je pense que Ça me sert davantage Que ça me desserre Je vous en ai un petit peu parlé Depuis le mois de septembre J'ai une assistante Qui bosse avec moi Sur toute la partie Des mails La facturation Et tout Donc elle Elle s'occupe que de ça Donc ça m'a vachement déchargée J'ai mis des années Avant de craquer Et puis au-delà de ça On se rend pas compte Mais bon Moi ça fait quand même des années Que je fais ce que je fais Donc j'ai quand même Noué des relations Super proches Avec pas mal de marques Avec pas mal d'agences Et tout Et quand tu fais intervenir Une personne extérieure Qui ne connaisse pas forcément Ça peut changer un petit peu La dynamique Et les échanges J'avais trop peur Et ça se passe trop trop bien Enfin moi je lui fais confiance Totalement Ça a complètement changé Ma façon de bosser Et ça m'enlève Un poids énorme Sur les épaules Mais en tout cas C'est pas une agence Et c'est pas un agent non plus C'est totalement différent On va changer un petit peu De sujet Un petit peu plus Léger Niveau mec Et avec tes expériences Que recherches-tu Chez lui Et à l'inverse Qu'est-ce qui est rédhibitoire Chez un homme pour toi Ouh là là Je suis pas si exigeante Que ça Enfin je crois pas Bon j'ai personne Mais je pense pas Que ce soit à cause de ça Bon déjà Qu'est-ce que je recherche Chez lui Déjà faut savoir Que physiquement et tout J'ai pas de type Particulièrement Bon après j'aime bien Les grands bruns Mais j'ai pas vraiment De type C'est plus en termes De personnalité De ce qui va dégager Donc l'homme parfait A mes yeux Faut qu'il soit drôle Ah oui L'humour La base S'il me fait rire Déjà c'est genre T'as la moitié de gagner Quasiment Faut qu'il soit Comment dire Assez curieux Dans le sens où Genre il va s'intéresser Un petit peu A tout ce qui se passe Enfin il va vraiment S'ouvrir au monde Et tout Il va poser des questions Voilà pas genre Curieux intrusif Mais curieux dans le bon sens Du terme Quelqu'un qui a une ouverture D'esprit Qui peut parler de tout Avec tout le monde Tu peux présenter à tout le monde Enfin voilà Et juste quelqu'un Avec qui tu peux parler Pendant super longtemps Et pour qui c'est une évidence Je trouve que ça aussi C'est très important Évidemment Comment ne pas parler De fidélité Non Faut qu'il soit Le gars il faut qu'il soit Honnête Fidèle Ça aussi Sans confiance Tu vas nulle part Et au contraire Ce qui est rédhibitoire Bah tout l'inverse Déjà le gars qui est menteur C'est pas la peine Enfin juste Ça fait pas long feu chez moi Je suis une fille Super patiente Mais genre vraiment Très très patiente Mais alors c'est un truc Je tolère pas C'est la mauvaise foi Et mensonge Donc ça rédhibitoire Après si le mec Il veut jamais sortir Qu'il fait jamais Jamais rien Genre c'est Boulot dodo Et rien d'autre Ça c'est un truc Ça passe pas non plus C'est un peu rédhibitoire Chez moi Pourtant je suis casanière Mais voilà C'est pour moi hyper important Aussi de Je sais pas Casser la routine Et puis profiter de la vie Non après je pense à rien C'est déjà pas mal Comme tu es indépendante Est-ce plus facile Pour les relations amoureuses ? Oui j'irais que c'est pas C'est pas bien compliqué Le seul truc Qui me gonfle un petit peu C'est pas que ça complique les choses Mais vous savez complique pour moi surtout C'est le fait de pas avoir le permis en fait Parce que forcément Ça fascine pas non plus les choses Même si en vrai C'est pas vraiment une barrière Enfin ça a jamais été une barrière Jusqu'à maintenant Dans le dating Et tout ce que vous voulez Mais c'est quelque chose Qui me gonfle un petit peu Donc je dirais que c'est la seule difficulté Que je rencontre Parce qu'après Effectivement Je suis quand même une fille Assez indépendante J'ai sélectionné celle-ci Parce que je reçois encore régulièrement Des petits messages Pour savoir Un an après Est-ce que je regrette ou pas Donc un an après ton opération Comment te sens-tu Dans ton corps et ta tête Donc c'est l'opération Relative à la poitrine Que j'ai faite l'année dernière Et comme je vous dis Ouais je reçois quand même Encore régulièrement des questions Pour savoir un petit peu Comment je le vis Un an après Et je peux vous dire Avec certitude la plus totale Que ça reste toujours La meilleure des saisons Que j'ai pris de ma vie Et que je ne regrette Tellement tellement pas Avec le recul Je ne changerai rien du tout Vraiment rien du tout Ce sera à refaire demain Je referai exactement De la même façon Tout s'est très bien passé En post-op Et puis même après Je m'y suis très vite habituée Et c'est vraiment quelque chose Qui a Ça peut paraître bête Mais je sais que J'en ai parlé avec plein de filles Qui ont été opérées aussi Et on se rejoint vraiment A dire la même chose Ça a changé Ma vie Et ma perception De moi Et la confiance Que je peux dégager Et voilà Et après chacun Chacun son truc Chacun assez complexe Et on n'est personne Pour dire aux gens Comment ils doivent se sentir Dans leur corps Pourquoi ils ne devraient pas Ressentir ci ou ça On n'est personne pour ça Et on ne devrait pas avoir La prétention De donner des conseils À ce niveau là Donc moi C'est vraiment quelque chose Que j'ai fait pour moi Et je ne regrette tellement pas Et franchement c'est quelque chose Que je ne peux que recommander À toutes les filles Qui comme moi Ont ce complexe Et se posent la question Et ont peur Pour mille raisons J'ai été comme ça Pendant dix ans Et franchement Je suis bien contente D'avoir pu franchir le pas Parce qu'il n'y a rien de pire Que se lever un matin Et se dire Si j'avais su J'aurais dû le faire avant En fait Parce qu'une vie Ça passe vite Et si on peut le faire Franchement Moi je ne peux que le recommander Parce que ça m'a énormément apporté Pourquoi fais-tu toujours tes montages Ça a l'air contraignant Contraignant je dirais pas forcément Mais bon c'est comme pour tout taf dans la vie Rien ne se fait en un claquement de doigts Et oui Je passe beaucoup de temps sur les montages Mais je me refuse à embaucher quelqu'un Pour déléguer cette partie là En tout cas Parce que le montage Je trouve ça hyper perso Vraiment hyper personnel Et moi c'est vraiment quelque chose Sur lequel j'ajoute ma patte Ma touche Et j'adore y passer des heures Parfois même des jours Voilà Des fois je m'arrache les cheveux Mais au moins à la fin Je suis contente Parce que c'est exactement La vision que j'ai C'est exactement Les éléments que j'ai envie De moi mettre Pour cette vidéo Et si je devais déléguer Cette partie là J'aurais l'impression Que c'est plus moi C'est un peu mon identité en fait Et du coup Ouais non c'est vraiment Honnêtement Je pense pas que c'est quelque chose Que je déléguerai un jour J'ai quelqu'un à mes côtés Si jamais J'ai besoin Et d'ailleurs Cette personne Elle m'a déjà monté des vidéos Et tout Donc je sais que Si j'ai le moindre problème Un jour Je lui demande Et elle va me le faire Sans problème Et je lui fais confiance La question est pas là C'est pas un problème de confiance C'est juste que j'aime le faire Il y avait une autre question Que je retrouve plus Mais je sais que je l'ai vue passer Et impossible de la retrouver en capture Enfin bref En gros En gros la question c'était Est-ce que je vais garder le nom Elsa Makeup Pour ma chaîne Puisque je pars de faire d'autres contenus Et qu'en vérité On voit plus beaucoup de make-up Sur ma chaîne C'est un peu ça l'idée Et bah franchement Je vois pas pourquoi Je changerai de nom Maintenant Alors après Je suis du style Faut jamais dire jamais Peut-être qu'un jour Je changerai Je sais pas Là pour le moment J'ai quand même le sentiment Que le Elsa Makeup Ça reste un peu mon identité Et ça reste ma patte Et oui Même si je parle Moins make-up qu'avant Et qu'il y a plus de contenu lifestyle Et qu'il y a un petit peu de tout désormais Je me vois pas pour le moment Changer le nom de ma chaîne Est-ce que vous Vous trouvez ça bizarre Est-ce que vous pensez que C'est important D'avoir cette adéquation Entre le titre et le contenu Franchement je me vois pas du tout le changer C'est pas quelque chose Qui a traversé mon esprit Pas du tout Donc voilà Pour répondre à votre question C'est pas du tout Dans mes plans Maintenant Peut-être que je le ferai un jour Peut-être pas Qui sait Je ne sais pas J'avance au niveau des yeux On va passer aux lèvres Juste avant Dernière question Ma belle Es-tu aidée au quotidien Dans tes tâches Ou tu gères toute seule Je te kiffe T'es gentille Non je suis pas du tout au quotidien Je suis pas du tout aidée J'ai aucune aide J'ai aucun aidant A proximité Je n'ai personne d'autre Que moi Et je vous avoue Que j'en suis très Très fière Très contente Non pas que ce serait la honte D'avoir quelqu'un Qui m'aiderait Si j'avais quelqu'un Je le dirais Et j'en aurais absolument pas honte Mais moi de la façon Dont moi je les vois Et par rapport à mon handicap Et par rapport à la façon Dont moi je suis indépendante Au quotidien C'est vrai que c'est quelque chose Dont je suis très fière Je me suis quand même Beaucoup battue Pendant très longtemps Pour pouvoir acquérir Cette indépendance là Donc j'en suis très fière D'en être arrivée Là par moi même Toute seule Et de vivre toute seule Et de ne pas avoir d'aide Au quotidien La seule aide que j'ai C'est je vous dis Pour laver le sol Pour passer la serpillère C'est tout C'est vraiment la seule chose Que je ne peux pas faire moi Et voilà Et sur laquelle je demande de l'aide Ou genre nettoyer la douche Des trucs comme ça quoi J'adore ce rouge à lèvres Mais c'est de chez Charlotte Hilary Mais en fait Je n'applique pas directement Comme vous voyez Je tapote comme ça Et après Je blende avec le doigt Et je trouve que ça fait Un effet plus naturel Je trouve que c'est vraiment Le joli rose Effet lèvres mordues justement Pourtant le rose sur moi Je déteste ça en rouge à lèvres Enfin vraiment Je trouve que c'est pas une couleur Qui me bat Mais comme ça J'adore C'est vraiment celui-ci Je le porte tout le temps Tout le temps Elle en a un autre d'ailleurs Que j'aime beaucoup C'est le Velvet Nude Qui est beaucoup plus beige Voilà Focus Voilà vous voyez Beaucoup plus beige Ils sont super bien C'est rouge à lèvres Il reste confortable Même si c'est un fini mat Mais La pigmentation Et tout le confort J'adore Dernière étape La meilleure partie Mille ans après Nous avons enfin terminé Mais je vous dis Il y avait tellement de sujets Tellement de questions Qu'il fallait que je réponde Et voilà Et j'espère que ça aura répondu A vos questions Ça fait super longtemps En tout cas moi je sais Que ça m'a beaucoup manqué Même si on dirait pas Comme ça Je vous assure que ça m'a énormément manqué C'est juste que voilà Pour toutes les raisons Que j'évoquais dans cette vidéo C'est pas toujours si évident D'appuyer sur la caméra De lancer De tourner Voilà Il y a juste Tout un tas de raisons Qui font que On a pas toujours Ni l'envie Ni la motivation Ni la force Ni tous ces trucs là Mais voilà Ça fait toujours partie De mon ADN Et je pense que c'est pas prêt De changer malgré tout Donc en tout cas J'attends de voir vos commentaires J'attends de lire un petit peu Tous les sujets Sur lesquels vous allez rebondir Vraiment j'ai hâte D'avoir vos retours Et j'ai hâte de vous retrouver Dans d'autres vidéos Définitivement plus make-up Et d'ailleurs Si vous voulez Plus d'infos sur les produits Que j'ai utilisés Pour mon make-up du jour Donc dans cette vidéo Je vous mets Tout en barre d'infos Donc n'hésitez pas Tout sera mentionné Comme d'habitude Mais si vous avez des questions N'hésitez pas non plus Voilà voilà Sur ce J'arrête vraiment de parler Je vous fais des millions de bisous Et j'aurai le plaisir de vous retrouver Très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage ST' 501